Bonjour mesdames, comme tu le sais ou peut-être pas encore, je suis thérapeute ayurvédique et professeure de yoga. Je te propose un podcast par semaine sous la forme de sujets ayurvédiques et de santé bien-être pour te permettre de découvrir cette science, la pratiquer et l'adopter dans ton quotidien. Ceci pour une meilleure hygiène de vie et une bonne santé. Si tu as écouté les podcasts précédents, tu as pu découvrir ce qu'est l'Ayurveda et notamment les dosha, les six saveurs, l'alimentation ayurvédique, les huiles essentielles pour ton dosha, comment migrer ou le développement personnel et encore bien d'autres sujets pour se faire du bien et te guérir. Sinon, je t'invite à le faire avant d'aller plus loin pour bien comprendre les richesses qu'elles t'apportent pour être autonome dans la gestion de ta santé. L'Ayurveda, c'est la voie pour ta pleine santé. Et dans cet épisode, je vais te parler de la cellulite. Beaucoup de mes patientes me demandent des explications et des solutions pour cet inconvénient que l'on rencontre plutôt chez les femmes. Alors tout au long du podcast, je t'explique et je te donne aussi des solutions ayurvédiques pour la traiter et la prévenir. La cellulite, que l'on appelle familièrement peau d'orange, se retrouve généralement localisée dans la région des hanches, des fesses et des aiguisses. Le terme médical pour la cellulite est la paniculopathie oedomateuse fibrosclérose. La cellulite correspond essentiellement à la croissance des cellules graisseuses sous-cutanées et elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Environ 85 à 95% des femmes seraient touchées par la cellulite. Sous la peau se trouve le tissu conjonctif. Sous le tissu conjonctif, il y a des cellules graisseuses en dessous desquelles se trouvent les muscles. La cellulite se forme lorsque les cellules graisseuses se développent et grossissent, à tel point qu'elles perforent et cassent le tissu conjonctif. Ces cellules graisseuses forment un tissu adipeux en nid d'abeille et qui s'enfonce dans la peau et provoque cet aspect capitonné de la peau. C'est ce qu'on appelle la cellulite. Les principales causes de la cellulite sont l'hérédité, le genre, une quantité trop importante, obésité et une répartition intégrale de la graisse corporelle dans le corps, un taux d'acceluline instable, l'âge et les troubles hormonaux en particulier chez la femme. A cause de la production d'oestrogènes, la cellulite peut apparaître chez la femme au niveau des cuisses dès la puberté. Chez la femme enceinte, la prolactine, l'hormone de l'allaitement, rend la cellulite plus visible car elle augmente la rétention d'eau dans les cellules graisseuses et les fait paraître plus grandes. Avec l'âge, la graisse s'accumule naturellement dans les cuisses et dans les fesses pour servir de réserve d'oestrogènes nécessaires à une bonne densité osseuse notamment. L'hormone de régulation de la glycémie, l'insuline, affecte également la formation de la cellulite dans une large mesure. Dans la plupart des cas, l'insuline envoie les glucides vers les cellules graisseuses pour les transformer en acides gras. Cela fait augmenter la taille des cellules graisseuses et les rendre plus visibles. Un régime riche en glucides amène l'organisme à produire plus de tissus adipeux, sauf s'il y a un exercice physique intense qui est pratiqué quotidiennement. L'insuline peut également amener l'organisme à retenir plus d'eau que nécessaire, ce qui fait ressortir la cellulite. Seul un changement d'hygiène de vie peut lisser la cellulite. La taille des cellules graisseuses peut être contrôlée si le taux d'insuline dans l'organisme est contrôlé. Bien que l'on ne puisse pas se débarrasser des cellules graisseuses, on peut contrôler la taille de cellules-ci. Oui, on peut réduire la cellulite, mais il faut se concentrer sur deux choses importantes pour ce faire. Une activité physique régulière et un régime alimentaire adapté. Quand dit l'ayurveda ? Selon la médecine traditionnelle indienne, le tissu adipeux, meda datu, se forme grâce à partir des muscles mamsa datu, grâce à un feu spéciale médagnie, qui permet cette transformation. Si le médagnie fonctionne mal ou si le tissu musculaire qui est à l'origine de la formation de la peau est mal formé, il peut y avoir une formation de la cellulite. Il s'agit essentiellement d'un problème de drainage lymphatique. En effet, les toxines et l'eau s'accumulent sous forme de poches graisseuses lorsque le système lymphatique ne fonctionne pas correctement. En ayurveda, la cellulite est un tissu secondaire fissier, upa datu, qui résulte de la formation du tissu adipeux. Notamment, chez un individu en bonne santé, cependant, ce tissu secondaire est une forme diluée de graisse sous-cutanée qui agit comme un lubrifiant pour l'organisme. Il illumine le teint et il nourrit et renforce les autres tissus. Selon l'ayurveda, ces malformations des tissus musculaires et ou adipeux se produisent lorsque le feu digestif principal, jataragni, est trop faible et que le métabolisme basal ralentit avec l'augmentation de GAFA. Des toxines, que l'on appelle AMA, se forment alors puis s'accumulent dans le tractus digestif d'où elles peuvent pénétrer les tissus corporels en se propageant par les canaux subtils que l'on appelle SROTAS. En corrigeant l'état de jataragni et de médagni, on peut traiter la cellulite en améliorant la circulation de la nymphe dans les zones sujettes à la cellulite. On s'attaquera à la cause de la cellulite. Alors comment l'ayurveda traite la cellulite ? La façon la plus radicale est de procéder à un panchakarma. Celui-ci peut être recommandé afin de détoxifier le foie. Un foie qui fonctionne de façon optimale permet donc à l'organisme de métaboliser correctement les graisses. Cela dépendra donc du niveau de toxines, que l'on appelle AMA, présents dans l'organisme de l'individu. Une façon plus douce de traiter la cellulite est un massage à sec, traditionnellement effectué avec des gants en soie brute, garsana. Celui-ci aide à exfolier la peau, à briser les AMA graisseux et à stimuler la circulation sanguine. Les massages avec beaucoup d'huile ne sont pas recommandés pour les personnes qui ont de la cellulite. Cependant, on peut pratiquer les Oudvartana, un massage que l'on utilise avec un mélange de farine de pois chiche, de poudre de curcuma, de poudre de fénugrec et d'huile d'amande. Un massage quotidien réalisé avec des proportions égales d'huile de sésame et d'huile de moutarde peut aussi être pratiqué, mais on doit appliquer par la suite de la poudre d'accord frais sur la peau. Les sonas et amams peuvent être utiles pour nettoyer les srotas. Des plantes purgatives peuvent être consommées afin de restaurer l'équilibre de jatar-agni. Cela correspond à la purgation virchana pratiquée dans le poncha karma. Dans de rares cas, lorsqu'agni est très variable, parfois très faible, parfois très fort, on pourra pratiquer des lavements du côlon, que l'on va encore améliorer la circulation dans les canaux subtils. Un régime alimentaire adéquat reste bien sûr primordial pour réduire la cellulite. On évitera tout d'abord les poissons froides, mais sans réduire l'apport hydrique nécessaire. Le poivre et le gingembre sont utiles pour empêcher la formation d'amma et ils favorisent la circulation lymphatique. Les aliments légers et chauds, qui sont anti-cafa, sont les plus recommandés. On évitera tous les aliments et tous les plats trop riches et trop gras. En phytothérapie, le gougoul aide à réduire la cellulite et le toulsine, qui est le basilic sacré, aide à réguler le taux de masse graisseuse de par ses propriétés légères et sèches. Tout au long de la journée, on peut boire une tisane anti-cafa pour lutter contre la cellulite. Pour la réaliser, ajoutez un quart de cuillère à café de gingembre sec, la même chose de graines d'aneth et de graines de finugrec, un clou de girofle et une grande tasse d'eau. Faites bouillir le tout pendant deux minutes et laisser infuser pendant cinq minutes. Une autre tisane plus européenne peut être préparée avec du pissenlit, du chardon-marie, du persil, du ginkgo bilboa et du marondin afin d'éliminer les toxines. Ces tisanes doivent être bues tout au long de la journée. Pour agrémenter vos plats, utilisez une fois par jour un assaisonnement préparé de part égale de poudre de fénu grecque, de cumin, de poivre noir et de gingembre. Cela réduit à main. Attention à ne pas en consommer de trop pour ne pas augmenter pitta. Il y a aussi certaines postures de yoga, asanas, qui aident également à réduire la cellulite. Parmi celles-ci, on notera particulièrement Utkasana, Puvotanasana, Karudasana et Virabhadrasana. Trois, qui permettent de tonifier les muscles des cuisses et des fesses. Et Sarvangasana, qui aide à drainer le système lymphatique. Sois à l'écoute de ton corps. Fais-toi du bien en pratiquant des choses simples mais efficaces pour ta santé et ton bien-être. Ces conseils sont très utiles et tu peux les utiliser dès maintenant sans effet secondaire. Je suis là pour aider les gens à se reconnecter à leur essence, à la force la plus grande qui existe, l'amour et l'amour de soi. J'aide les gens à prendre en main leur santé grâce à l'Ayurveda, grâce à la culture spirituelle et la science de l'Inde qui nous aident à reconnecter à notre vrai soi et au qui je suis. J'aide aussi les gens à utiliser leur boussole intérieure, posséder soi-même et aider les autres à travers le yoga, l'Ayurveda et les retraites en Inde. Si ce podcast t'inspire que tu souhaites t'éveiller personnellement, comprendre ce que tu vis, ce que tu es et reconnaître ta valeur, joins-toi à mon groupe Facebook Inde, les clés du bonheur. Je te parle d'Ayurveda, de yoga, de rituel, de recettes ayurvédiques, de mes retraites spirituelles de yoga et d'Ayurveda en Inde et d'autres astuces bien utiles à ton bien-être. Si tu as envie de voyager en Inde, où nous viennent toutes ces réussites, joins-toi à ma page Facebook Inde, Le Voyage Authentique et sur Instagram. Si tu as aimé, merci de le dire en partageant sur ton réseau social préféré. Tu peux aussi recommander le groupe Inde, les clés du bonheur afin de faire bénéficier tes amis de ces précieuses connaissances. Je te remercie par avance. Tu peux aussi laisser un commentaire, une question, j'y répondrai avec plaisir. Je te remercie pour ton écoute et surtout prends soin de toi, belle âme.